Sur l'ordre de sa majesté, le journal de presque 17h17, c'est vraiment le numéro 1. On commence par les titres. Aujourd'hui, c'est mardi gras. Bref, un lundi comme un autre, pour Gérard Larcher. Succession de Johnny, Laetitia se dit écœurée par tout ce déballage. Oui mais c'est bien normal, les nausées dans l'héritage de Johnny, il y avait pas mal de caisses de whisky, il faut pas à quel endroit qu'il trouve. Il y a des brefs ? Non, parce que je sais, vous êtes écœurée par mes brefs, mais il y aura un petit cadeau quand même. Si je peux ne pas en hériter, c'est très bien. Mais commençons par la politique française. François Hollande serait en train d'achever l'écriture d'un livre pour défendre le bilan de son mandat. Oui, qu'il compte écrire en collaboration avec Éric Dupond-Moretti, l'avocat des causes perdues. Le livre s'appellera Les leçons du pouvoir, il y évoquera les réussites et les erreurs de son quinquennat, sortie prévue le 11 avril. Pour la partie sur les erreurs, on s'attend à un deuxième et un troisième tome d'ores et déjà. On pourrait s'appeler De Rien pour ce moment. À droite, Nicolas Sarkozy est devenu parrain d'une campagne contre le cancer des enfants. Et rappelons que son successeur à la tête de l'UMP, Laurent Wauquiez, est quant à lui toujours parrain d'une campagne contre le cancer de la cistanar. Et revenons donc à l'affaire de la semaine qui a éclaté hier, la succession de Johnny Hallyday. Mais oui, sa veuve Laetitia exprime son écœurement face à la contestation de Laura Smet. Oui, qui rappelons-le, d'après ses dires, a été totalement écartée de l'héritage de son père et donc il a fallu revisiter une de ses chansons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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